Bonsoir, très chers amis, eh bien oui, je suis de retour ce soir encore, c'est Gilles Weber, votre représentant national de différents pays et je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous présenter à nouveau la société financière Solar Group. Voilà, je suis à nouveau ce soir là pour vous expliquer quelle est cette société, qu'est-ce qu'on y fait et pour quelles raisons on a intérêt à y adhérer et ce qu'on peut vous apporter parce que c'est vrai que quelquefois on peut se poser la question ce que cette société Solar Group peut bien apporter, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois que c'est important aussi de savoir à qui on a affaire lorsque l'on travaille avec une société et qu'on veut effectivement avoir plus de renseignements. Parfois les gens disent oui, Solar Group, je ne connais pas ou alors ils disent ah oui Solar Group c'est en Russie. Non, 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 les amis, Solar Group n'est pas en Russie, ça c'est la première chose à vous signaler. Donc Solar Group, eh bien tout simplement une société financière internationale, une nouvelle génération qui rassemble à la fois des investisseurs, des partenaires et des projets innovants. Pour m'appuyer sur, pour vous expliquer un peu tout ça, je vais m'appuyer sur un document qui existe et qui va nous permettre de le parcourir et de vous donner quelques indications supplémentaires. Quant à cette fameuse société Solar Group, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Et j'aimerais donc de ce pas aller chercher un petit document. Nous voici, voilà, avec donc la société Solar Group. Je vous le dis donc, c'est une société financière internationale de nouvelle génération dans le domaine de l'investissement participatif. Et nous allons voir un petit peu quels sont les avantages de pouvoir travailler grâce au crowdfunding, le financement participatif, c'est le mot anglais, le crowdinvesting d'ailleurs. Investissement participatif ou mécanisme d'investissement collectif. Et également, vous vous signaler que, bien sûr, la société Solar Group, c'est également un vaste réseau de partenaires et que nous organisons le financement de projets technologiques et commerciaux prometteurs dans le monde entier. Alors, nous allons relever les défis de la modernité en offrant à chaque personne la possibilité de contribuer à la préservation de la planète. Nous avons reçu un article très récemment encore pour les annonces, pour ceux qui connaissent, qui parlaient un petit peu de cette écologie. Cela permet de devenir copropriétaire d'une entreprise au stade de capital risque et de générer des revenus passifs à partir des bénéfices futurs de cette entreprise et des activités de partenariat dans le présent. Il y a donc plusieurs volets dans ce qui est proposé par la société Solar Group. Et nous allons donc avoir l'occasion, effectivement, dans ce sens, d'aller jeter un petit coup d'œil sur la mission de Solar Group. Qu'est-ce que cette société propose ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Eh bien, la société Solar Group contribue à la préservation de l'environnement. On en a parlé il y a quelques secondes, et bien sûr, de l'écologie de la planète, en proposant, et en même temps en œuvre, un projet d'innovation prometteur, ambitieux, révolutionnaire, capable de changer complètement le marché de l'énergie et des transports et de s'éloigner de moteurs à essence et de passer aux moteurs électriques. Nous croyons que nous pouvons changer le monde. Et moi, en tant que représentant de la société Solar Group, je me dois de promouvoir cette société dans laquelle je suis ce soir assis encore dans un nouveau bureau Solar Group, dont vous pouvez voir derrière moi. Eh bien, le petit tableau, voilà, on a affiché Solar Group en grand, tout simplement. Eh bien, notre mission est donc de préserver la planète en soutenant les technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'investir de l'argent et de gagner de l'argent, il y a aussi le fait de pouvoir sauver la planète par le biais des technologies qui sont proposées et qui peuvent donc apporter quelque chose aux gens de notre planète. Quelle est l'échelle de l'entreprise ? Parce que toute organisation est mieux caractérisée par ses résultats. Eh bien, aujourd'hui, le projet dont le financement est organisé par la société Solar Group compte plus de 340 000 participants. C'est-à-dire même, entre-temps, ça a augmenté, c'est même 350 000. Et ceci dans le monde entier, donc 40 000 investisseurs et plus de 15 000 partenaires répartis dans quelques 197 pays. Ce n'est pas rien, c'est quand même des chiffres qui sont intéressants et des chiffres pour lesquels, eh bien, on a marqué 194 pays, mais c'est un petit peu variable parce qu'il y a des tout petits pays qui, effectivement, des fois, on ne les considère pas trop et puis des fois, on les rajoute un petit peu. Donc, en gros, 200 pays parce que, bien sûr, il peut encore y avoir des petites archipèdes ou des petites choses qui peuvent se rajouter encore au passage. Rétrospective du développement de la société. Si on regarde un petit peu en arrière, parce que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce sont des chiffres souvent qui parlent et qui montrent un petit peu quelle est l'envergure de la société. Évaluant donc la dynamique de développement de cette société Solar Group, elle a commencé ses activités en 2017. Nous avions quelques 20 000 clients à la fin de l'année 2017, 280 000 à la fin de l'année 2020, soit une multiplication par 10 en seulement 3 ans de travail. Et en 2018, eh bien, nous avons augmenté de quatre fois le nombre de clients. En 2019, le nombre de clients a été multiplié par deux et en 2020, il a de nouveau été multiplié par deux. Vous voyez que malgré la pandémie, eh bien, il y a bien des choses qui se passent. En termes de nombre de partenaires, nous avons également augmenté de plus de 10 fois depuis 2019, depuis 2017, pardon, et qui était le début du lancement de Solar Group. Et en termes de nombre de pays, eh bien, on a multiplié ça par trois. Alors, c'est un taux de croissance incroyable, il faut le dire, selon ces données. Nous pourrons comprendre à quelle vitesse la société se développe, combien de nouveaux investisseurs et de partenaires viennent à nous chaque jour pour participer au projet qui est proposé. Aujourd'hui, Solar Group travaille dans tous les pays du monde. Nous pouvons donc dire en toute sécurité que le projet est international et que différentes personnes y participent, avec des mentalités toutefois différentes. Mais en même temps, nous partageons aussi un objectif commun qui est une idée qui vaut la peine d'une personne qui y prêtera un tout petit peu attention, va pouvoir le découvrir, le voir. L'équipe de Solar Group, en ce qui concerne les personnes, la société Solar Group est gérée par une équipe de chefs et de responsables professionnels qui tient fermement sur ces deux pays. Cela a été bien démontré, d'ailleurs, en 2020, malgré la situation économique difficile dans le monde entier due à la pandémie. Lorsque certains projets ont fermé, ont fait faillite, que des entreprises ont fermé, que des gens se sont retrouvés sans emploi, et bien, Solar Group et le projet des moteurs du DOF, que nous soutenons actuellement, ont continué à se développer et à afficher un résultat décent grâce à des actions stables, cohérentes et des opportunités que chaque responsable de chef d'équipe a pu gérer à son niveau. Maintenant, si on veut regarder un petit peu les gens qui sont là, vous voyez ici, il y a Sergei Simeonov, qui est le directeur, CEO, comme on dit, il y a Pavel Filipov, qui est également le directeur marketing. Pavel Filipov nous parle aussi souvent de choses et d'autres, parce qu'il est également porte-parole de la société Solar Group, et permet à ce moment-là de vous donner des réponses à vos questions. Nous avons également Pavel Chatsky, et Pavel Chatsky, c'est un monsieur qui est aujourd'hui directeur commercial, et nous avons Alissa. Alissa est donc devenue responsable des partenaires dans le monde, à la place de Pavel, et Pavel est devenue directeur commercial. Et bien, vous avez également Vitaly, Vitaly est le directeur informatique, c'est lui qui a tout chamboulé récemment dans le bac office, si vous voulez savoir, donc si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est à lui. Et nous avons également Eugène Labrinov, qui lui est au support technique, et c'est lui qui s'occupe de tout le support et de tout ce qui va autour, et il a également une charge de travail importante en ce moment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, et on demandera à tous nos membres d'être particulièrement patients dans ce sens, parce qu'il y avait encore des travaux, non à moins de là, sur la plateforme. Donc, on peut parler donc de la philosophie de l'entreprise également. Et bien, la société sur la groupe rassemble des investisseurs, des projets et des partenaires, donc il y a trois composantes. Chacun de ces groupes a ses projets, ses objectifs pour chacun d'eux. Sur la groupe offre donc des opportunités, des avantages dans le cadre de la coopération mutuelle et bénéfique. entre ces trois composantes. Alors, on va parler un peu des différentes composantes, des trois notamment. Alors, on va commencer par les investisseurs. Eh bien, l'une des idées clés sur la groupe, c'est de rendre l'investissement accessible à tous. Vous le savez très certainement. Nous permettons à chaque personne et partout dans le monde de soutenir une innovation technologique, de devenir copropriétaire d'une entreprise et d'en tirer profit à l'avenir. Le faible montant de l'investissement au minimum, la protection juridique des fonds investis, ainsi que le potentiel de rendement élevé, eh bien, rend la coopération avec sur la groupe extrêmement attraivante, même pour les investisseurs qui sont des débutants. Nous allons parler maintenant des projets. Donc, c'est la deuxième composante. On a parlé des investisseurs, maintenant on va parler des projets. Eh bien, la société Solar Group possède une vaste expérience avec une équipe capable d'organiser le financement d'un projet commercial prometteur avec le crowdinvesti, ou si vous préférez en français, c'est l'investissement participatif. L'atout le plus important de Solar Group, c'est une grande base de clients fidèles, plus de 350 000 personnes qui sont prêtes à investir dans de nouveaux projets et de les promouvoir lorsque d'autres projets apparaîtront en dehors de celui qui est actuellement en cours. Les responsabilités de Solar Group, eh bien, comprennent le soutien marketing, le financement participatif, l'organisation du système d'investissement sous la forme d'un back-office et de fonctionnalités de réception de paiements, ainsi que les préparations de la base juridique, mais aussi un support technique qui est en ligne, un support en ligne qui permet également de chatter et de permettre de résoudre les problèmes que vous pouvez y avoir. Voilà donc un petit peu la composante pour le projet que met en place Solar Group. Voyons maintenant la troisième composante. On a parlé donc des investisseurs, on a parlé des projets, et maintenant, parlons un petit peu des partenaires. Ça, ce sont des gens comme vous et moi. Si vous êtes partenaire, peut-être que vous êtes également en train de développer peut-être une activité autour de Solar Group, eh bien, nous allons parler maintenant de vous. Nos partenaires, eh bien, ce sont des personnes qui ont une position de vie active. Eh bien, ils veulent faire des affaires utiles et faire partie d'une grande communauté et gagner, bien sûr, de l'argent. Eh bien, en faisant quoi ? Eh bien, en faisant la promotion du projet de novembre financé par Solar Group et en récompense des monnaies, des commissions sonnantes et trébuchantes pour les résultats de leur travail. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont des partenaires, eh bien, sont engagées avec Solar Group pour gagner de l'argent, comme vous dites, un petit peu en Afrique. Et moi, j'y suis aussi en Afrique. Donc, voilà, j'entends les gens tous les jours autour de moi et c'est pour ça que je me permets de prendre un petit peu cet accent-là. Donc, être investisseur et être partenaire, eh bien, c'est deux possibilités que vous offrez Solar Group. Il n'y a que historiquement, la plupart des partenaires sont principalement des investisseurs. On peut aussi devenir partenaire sans vraiment investir de l'argent. Mais bon, ce n'est pas vraiment conseillé parce que si on n'a pas investi de l'argent, vous avez toujours celui qui vient m'en voir, qui vous dit « et toi aussi, tu as investi là-dedans ». Et si vous me dites « non », il dira « ce n'est pas grave, alors moi, je vais commencer à investir quand tu auras commencé toi-même à investir ». Et c'est comme ça que vous allez perdre des prospects et des clients. Quel est le produit que propose Solar Group ? Eh bien, le produit pour nos clients, ce sont des parts sociales dans des futures entreprises rentables de développement de moteurs asynchrones qui utilisent une technologie de bobinage dite combinée et qui s'appelle la technologie combinée type Slavianca. Aujourd'hui, le projet principal et unique d'ailleurs de Solar Group, c'est justement le projet des moteurs de UNOF. Et si nous parlons de ce projet actuel, ce ne sont pas seulement des parts dans une entreprise ordinaire, parce que les gens, des fois, vous achètent une petite part dans une société, ils fabriquent des petits moteurs, mais ce sont des parts dans une entreprise capable de révolutionner l'industrie des moteurs électriques à travers la planète entière pour rendre les choses meilleures. La vie des gens sur la planète est importante en assurant un bien-être aux chers participants. Cela joue aussi. beaucoup de gens pensent effectivement à l'argent et de gagner de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le fait de sauver la planète et de faire quelque chose qui est, ma foi, écologique pour pouvoir sauver un petit peu plus notre planète qui est malheureusement malade suite à des choses qui l'ont malmenée. Aujourd'hui, il faut savoir que la planète a besoin d'aide et que nous avons tous besoin de participer, même si pour certains, cela paraît encore abstrait. Vous savez, en Europe, moi qui suis européen, on a une autre notion de l'écologie et on prend soin, on essaie de prendre soin de la planète de plus en plus. Alors, bien évidemment, il y a toujours des gens qui salopent la nature ou qui font de la pollution par le biais des usines ou d'autres choses encore, mais en l'occurrence, en général, il faut quand même le dire qu'on essaie de faire un petit peu attention sur l'écologie en général et que ça, c'est aussi fait pour sauver justement la planète, comme on le dit. Le Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauver le vache, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et c'est aussi là où on voit notre argent. Le but du projet des moteurs d'innoble, c'est justement la construction de ce Bureau technologique d'études et d'ingénierie, qu'on appelle le BTEI, Bureau technologique d'études et d'ingénierie, BTEI, Sauver le Mach, d'accord ? C'est la société qui fabrique les moteurs et qu'il y aura de l'argent dans le développement des moteurs électriques selon la technologie des mobilages communistes, la NONCA, dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est aussi pour diverses applications dont les clients auront des besoins. Parfois, on parle de voitures, on dit oui, mais tu sais, Tesla, ils ont les meilleures voitures électriques. Oui, mais moi, je vous réponds souvent, mais est-ce que vous allez mettre le moteur de votre Tesla dans votre perceuse électrique à la maison ? Non. Par contre, oui, du neuf, il vous propose de mettre tout simplement un moteur électrique dans votre perceuse à la maison. Il a déjà commencé d'ailleurs à créer des meuleuses d'angle qui sont de gabarits, justement, de perceuses et ça permet de voir qu'on peut faire toute autre chose avec ces moteurs électriques que juste faire conduire des voitures, enfin juste faire avancer des voitures. Vous savez, en moyenne, sur le marché mondial, le coût d'un service de développement de moteurs électriques est d'environ 50 millions de dollars. Donc, si un constructeur, même automobile ou un constructeur de moteurs électriques, il va y avoir Monsieur Duhunov, il peut lui demander 50 millions de dollars pour développer un moteur. C'est une entreprise prometteuse et avec une forte marge que nous soutenons là et ça va nous permettre de gagner également de l'argent pour nous-mêmes. La SRL Sobemach est résidente également de la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Cette société a été créée dans le but de générer des bénéfices grâce à la commercialisation de technologies innovantes des beaux-ménages et a donc trouvé sa place dans une zone économique spéciale, ce qu'on appelle également une zone franche. Vous le savez, je le répète, être dans une zone franche, c'est quelque chose d'important, c'est un soutien de l'État. D'ailleurs, on va énumérer quelques avantages de pouvoir être dans cette zone franche. Les tâches résolues par la société Sobemach, c'est le développement, la mise en production et la mise en circulation pour tout domaine d'activité vitale, de machines électriques tournantes et qui seront écoénergétiques. Donc, c'est-à-dire pouvoir écoiser l'énergie avec la mise hors service des machines qui développent aujourd'hui des consommations trop importantes d'énergie. L'emplacement de la future entreprise sera sur le territoire de la zone économique spéciale, je vous l'ai dit, soutenue par l'État et qui est donc Technopolis Moscou. Si vous ne connaissez pas cette zone économique spéciale, on peut appeler tout simplement Technopolis Moscou sur Internet, sur Google, par exemple, et c'est le secteur très précis de la bouchevo. Ça a été choisi par hasard et c'est quelque chose qui donne un certain avantage de pouvoir être dans cette zone économique spéciale. Je vais d'ailleurs vous donner quelques indications sur les avantages que cela peut apporter. 2 % d'impôt sur le revenu à la place de, je ne sais pas, 18. 0 % sur les taxes foncières. Ça, c'est déjà important parce que vous comprenez bien que si la société sauve le match, eh bien, gagne beaucoup plus d'argent que ce qu'elle pourrait gagner si elle n'était pas dans une zone économique spéciale. Eh bien, tout cet argent, en fait, est un argent qu'on peut redistribuer à tous ses actionnaires pour la suite. 0 % de taxes sur les transports. Ça aussi, c'est important. 2 % sur la location du terrain. Le terrain, oui, même s'il a été offert gracieusement, eh bien, à un moment donné, il y a une petite croix de part à donner. Et voilà, 2 % de location du terrain. Ce n'est pas beaucoup. 1 % de la valeur cadastrale du site, c'est le prix de rachat du terrain. 1 % de la valeur cadastrale. Donc, lorsque la société va migrer de SARL à Société Anonyme pour rentrer en bourse, je parle de Sobelmash, eh bien, elle aura la possibilité et elle devra acheter le terrain sur lequel elle a commencé à bâtir un bâtiment, que l'on appelle donc le PTEI, qui est donc le bureau d'études qui se construit actuellement. Vous voyez le bâtiment d'ailleurs qui est ici en 3D sur vos images. Cette image 3D vous permet d'avoir une petite impression de ce que cela va devenir. Vous qui avez peut-être déjà vu des images de la construction en cours, eh bien, voyez un petit peu l'aspect fini que ça va avoir et on a hâte de voir ça et surtout d'y aller sur place et de pouvoir entrer dans les bureaux et de pouvoir donc vous ramener également des photos et des reportages. Les moteurs de UNOF, eh bien, on va parler un petit peu. Le projet actuel, c'est celui de Solar Group. Bien sûr, c'est le projet des moteurs de UNOF. Eh bien, on va en parler un petit peu plus en détail parce que notre projet, eh bien, a apporté déjà des résultats. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas négliger les moteurs de UNOF. C'est un projet international qui vise à développer des moteurs et à introduire sur le marché mondial de la technologie nouvelle des mobilages combinés Slavnoka dont l'auteur est, je vous le rappelle, l'ingénieur et développeur russe Dmitry Aleksandrovitch de UNOF. La technologie permet à la société sur le marge de développer des moteurs électriques de nouvelle génération utilisés dans le transport électrique, dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie, dans la vie quotidienne et de nombreux autres domaines comme par exemple l'alimentation, les usines, également les aéroports, les manèges qui peuvent tourner, les outils à main. Voilà, également dans l'informatique, on utilise beaucoup de ventilateurs, beaucoup de brasseurs, des choses comme ça, mais également la vie quotidienne, les brasseurs que nous avons au-dessus de nos têtes. Moi, j'en ai un en ce moment au-dessus de ma tête aussi, parce que je vous rappellerai au Bénin et qu'il fait chaud et que nous avons des brasseurs qui tournent en permanence, voire des climatiseurs qui sont également en marche pour nous apporter de l'air frais. Tout ça, ça fonctionne avec des moteurs électriques. L'omniprésence de ces moteurs avec ce type de déménage appelé Slavnoka peut résoudre des problèmes de faible efficacité énergétique, de l'épisement des ressources de la planète et de la pollution de l'environnement. C'est-à-dire que si on utilise moins d'énergie, eh bien, on va aussi moins polluer parce qu'il faut quand même comprendre que les centrales électriques que nous utilisons, eh bien, elles polluent. Et de ce fait, améliorer la qualité de vie de millions de personnes avec une amélioration de l'air que nous respirons. Et lorsque l'équipe de Solar Group a rencontré pour la première fois Dmitri Alexandrovitch de Luneuf, donc Monsieur de Luneuf, et ses collègues, leur action à Solar Group a été immédiatement attirée par une grande équipe expérimentée qui fait du bon travail ensemble. Et cet aspect-là, lorsque l'on veut sélectionner une société, promouvoir son projet, c'est quand même très important. De Luneuf et son équipe ont passé de nombreuses épreuves au cours des 20 dernières années et ils ont donc de l'expérience. C'est important de dire que le projet des moteurs de Luneuf, eh bien, soit basé sur des technologies qui ont commencé en Union soviétique et où existaient de fortes écoles d'ingénierie au monde. Bon, après, lorsque l'Union soviétique a cessé d'exercer, eh bien, de nombreux inventeurs sont allés un peu à l'étranger. Il y en a même qui ont vendu, eh bien, leur développement. Et il y en a d'autres, comme de Luneuf, qui sont restés. Il n'a pas abandonné. Il a continué à travailler dans son pays et à développer sa technologie. Et donc, beaucoup regardent cet homme et disent aujourd'hui, eh bien, nous croyons en lui et nous sommes prêts à le soutenir et à le suivre et à défendre sa cause financièrement. Voilà donc l'avantage que l'on a aujourd'hui de suivre un monsieur qui a de l'expérience, qui a sorti quelque chose qui peut donc sauver la planète, comme on dit, et quelque chose qui peut nous faire avancer bien confortablement tout en nous faisant gagner l'argent. Vous savez, les premiers environnementaux de la production d'électricité, c'est l'un des facteurs les plus néfastes de notre planète qui affecte l'environnement. L'homme a interréagi et influencé son environnement depuis l'apparition sur la planète. Cependant, cette influence n'a atteint aujourd'hui une échelle vraiment tangible, on est un peu sur la tangente, comme on dit. Depuis le 8e siècle, on a commencé à faire des choses bizarres avec le début de la révolution industrielle. À ce moment-là, l'homme est sorti du cycle naturel, du régime animal et végétal et on a commencé à dicter ses propres règles à la planète, en commençant par la pollution. On a commencé à changer, mais on a remarqué que par la suite, les civilisations plus récentes se sont rendues compte qu'il y a un dérèglement de la planète, un dérèglement climatique qui est dû à l'extraction notamment de charbon, de gaz de schiste, de pétrole, de métal et d'autres minéraux et qui fait qu'il y a une espèce de chamboulement sur la planète et qu'on essaie de corriger plus ou moins. Et toutes ces substances, celles-ci par l'homme dans la nature, sont devenues aujourd'hui des pollutions et des poisons. La question globale des sols, de l'eau, de l'air est traduite par une crise écologique. Le problème, c'est que l'intensité de ces processus continue de croître et ceci, malheureusement, a un rythme très catastrophique. Le projet des moteurs de UNOF, je parle bien de l'échelle mondiale, si bien sûr il y a des démonérosions de la planète et de la pollution de l'atmosphère. Donc, si on utilise des moteurs électriques de type slavianca, cela peut apporter beaucoup d'améliorations sur la planète. Si on jette un petit coup d'œil sur les caractéristiques de cette technologie, vous savez que les moteurs de la technologie des bobinages combinés slavianca, ce sont des moteurs électriques de nouvelle génération et qui présentent de nombreux avantages par rapport à d'autres moteurs électriques des concurrents. Vous avez donc une économie d'énergie, les moteurs électriques dans lesquels la technologie slavianca est utilisée et bien consomment jusqu'à 40 % de l'électricité en moins par rapport à leurs concurrents. Réduction du bruit également de 30 %. La production d'un moteur électrique d'un bobinage combiné nécessite 30 % moins de cuivre et d'acide électrique. En conséquence, le coût également de la production est beaucoup moins cher que ces analogues et donc on a 30 % de production. On a aussi une amélioration de la fiabilité de ces moteurs. Sachez que ces moteurs électriques sont moins susceptibles de griller et de casser, un facteur de service de 2,5. C'est quand même important. Sachez que la fiabilité des moteurs électriques à bobinage combiné est nettement supérieure à celle des concurrents et certains moteurs électriques qui sont utilisés avec la technologie fonctionnent sans préparation depuis plus de 20 ans. C'est ce que nous a rapporté Dimitri du UNOF. Il y a d'autres avantages que les moteurs électriques d'UNOF offrent. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre un peu plus ces avantages dans les autres webinaires que nous présentons où nous donnons les avantages encore et également dans les présentations physiques où je parle également de ces moteurs. Vous pouvez en apprendre davantage ainsi que les résultats des tests des moteurs également sur le site web officiel. C'est-à-dire que si vous allez sur Solaro ou si vous allez même sur www.sovelmach.ru, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez avoir des informations beaucoup plus intéressantes. Alors, je voudrais refaire une petite manipulation parce que lui, elle m'a plu. Eh bien, nous avons eu un petit bug d'avancée de mon slide. Alors, j'espère que je vais pouvoir attraper ça. Et voilà que voici que voilà. Nous sommes donc sur la feuille de route de Solaro. Alors, actuellement, Solaro est engagé dans l'organisation du financement du projet des moteurs du UNOF. Il faut bien en parler. Nous nous concentrons sur l'achèvement de son financement et l'exécution de ses engagements. C'est-à-dire que la société Solaro s'est engagée à coûter 60 millions de dollars pour la réalisation de ce projet. Et nous mettons tout en œuvre avec la société Solaro pour atteindre cet objectif. Ceci est très important parce que l'objectif est toujours atteint lors de la dernière étape. Les moteurs du UNOF, c'est un premier projet phare, mais non loin d'être le dernier, bien que tous les efforts soient en ce moment dirigés vers lui. En 1995, Dmitri du UNOF a reçu les premiers moteurs à bobinage combinés. C'est là qu'il a commencé un petit peu à faire des choses. Début 2011, l'application pratique plus large des moteurs du UNOF avec l'obtention du premier brevet. C'était donc en 2011. En 2017, c'était le début du projet d'investissement participatif avec Solaro. Et en 2018, il y a eu la préparation de la documentation du projet pour l'obtention d'un permis de construire pour le BTEI. Je vous rappellerai que c'est le bureau de technologie, d'études et d'ingénierie, BTEI. En 2019, on a eu le statut de résident dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou et du site de construction du BTEI, ce qui nous vaut aujourd'hui garantie de ce que nous proposons et garantie à donner parce que nous avons ce que nous appelons une garantie d'État dans la mesure où nous sommes dans une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone franche. Et puis, fin 2020, début de la construction du BTEI-SRMH, dont vous avez très certainement vu de nombreuses images. Et tout au long de l'année 2021, la construction de ce centre d'ingénierie a été en cours et le cycle zéro des travaux de l'installation du cadre metallique se sont maintenant terminés. Vous avez vu que nous sommes d'ailleurs même à l'isolation des murs extérieurs et que ce BTEI devrait être mis en service au cours de la seconde moitié de l'année, c'est-à-dire qu'on compte environ l'automne 2022. Voilà un petit peu pour ce cheminement et cette feuille de route que nous pouvions vous donner entre le début où la technologie a commencé à naître et aujourd'hui où nous avons un bâtiment qui est en plus de construction. Alors, c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de neige, on peut voir beaucoup de choses, on peut voir de la glace, on peut voir les ouvriers qui travaillent dans des conditions peut-être un peu délicates. Ceci dit, ça avance quand même. Ça avance tous les jours et on espère pouvoir vous montrer encore plus d'images régulièrement pour que vous aussi, vous puissiez vous rendre compte de la réalité sur le terrain. Je ne sais pas si vous connaissez bien sûr Alexandre Sudareff, qui est le reporter de Sovelmache et qui nous donne souvent des récits sur ce qui se passe sur le terrain. C'est du même important de le suivre et de regarder un petit peu tout ce qu'il peut nous montrer chaque jour. Et bon, il faut parfois attendre les traductions qui sont faites en français, mais ça nous permet de suivre avec quelques jours de décalage les travaux qui peuvent se dérouler sur le terrain. L'investissement participatif, parlons-en. Alors, le crowdinvesting ou investissement participatif est un outil financier pour attirer les investissements collectifs d'un grand panel de gens, d'un ensemble de gens qui sont intéressés par ce domaine. Et les instruments financiers et les domaines d'investissement sont nombreux aujourd'hui. Mais il faut comprendre que l'investissement participatif, c'est l'un des plus prometteurs au monde, parce qu'on a vu l'évolution justement de ce type de financement. Et on a remarqué que c'était quelque chose qui avait un essor important. C'était une évolution importante et que le financement participatif est aujourd'hui quelque chose qui est de bien entre dans les mœurs, mais encore très bien connu par certaines autorités, parce qu'on nous mélange parfois avec ce qu'on appelle de l'épargne. Alors, nous ne faisons pas d'épargne, nous faisons du financement participatif, ce qui n'est absolument pas la même chose. D'ailleurs, si vous allez regarder sur Internet et que vous cherchez le financement participatif, vous allez vous rendre compte peut-être, vous allez vous trouver que c'est en Australie que le financement participatif a démarré et que les premières sociétés de financement participatif ont pris naissance. L'investissement participatif, c'est un processus dans lequel un grand nombre de personnes s'unissent pour co-investir dans un projet d'entreprise. Et chaque particulier investit autant qu'il peut mettre d'argent, mais le montant total sera suffisant pour que le projet d'entreprise réalise son idée et commence bien sûr à gagner de l'argent. Parfois, il y a des gens, ils abandonnent ou ils laissent tomber, mais ils sont remplacés par d'autres personnes qui vont venir financer et continuent à financer le projet. Donc après, ça peut s'étirer un peu, ça peut devenir de plus ou moins long en fonction des investisseurs. Les projets d'entreprise partagent ensuite ses bénéfices avec ses investisseurs. C'est le but d'ailleurs, n'est-ce pas ? La société financière Solar Group travaille précisément sur le marché de l'investissement participatif et le fait avec succès depuis 2017. On se rend compte qu'aujourd'hui, Solar Group a quatre ans et demi d'existence, que les gens, lorsqu'ils font des retraits, par exemple, sur le site, sont payés le lendemain. Et ceci dure depuis 2017. Bien sûr, récemment, nous avons eu un changement de back-office, nous avons eu des travaux sur le compte, mais petit à petit, les choses reviennent dans l'ordre et bien sûr, tous les gens peuvent se permettre de retirer de nouveau de l'argent et de pouvoir. D'ailleurs, ça se fait depuis un moment déjà. Moi, personnellement, je retire également de l'argent sur le compte depuis quasiment le 10 janvier en gros. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de coupures dans ce sens. Pourquoi la société Solar Group, est-ce qu'elle travaille sur le marché de l'investissement participatif ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses et les plus rapides au monde. Si nous regardons les statistiques, nous allons nous rendre compte qu'au cours des dernières années, le marché mondial de l'investissement participatif a au moins doublé chaque année. Et au moment du lancement de Solar Group en 2017, le marché mondial de l'environnement participatif s'élevait à 34 milliards de dollars. Et ce faisant, il atteindra 300 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parfois, les gens ont encore des doutes et se demandent si le financement participatif, ce n'est pas une arnaque. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très répandu maintenant dans divers pays anglo-saxons, mais encore un petit peu de mal à être implanté et compris dans certains pays dont notamment, je peux le dire, en Afrique, où on confond parfois le financement participatif avec de l'épargne. C'est un peu dommage. Donc, on peut dire que le volume du marché de l'investissement participatif, en 10 ans, a augmenté près de 10 fois. Aucune direction d'investissement ne se développe actuellement aussi rapidement. Il y a des gens qui vont dire la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, ça monte et ça descend, ce n'est pas de l'investissement participatif. Ça peut avoir des ressemblances, mais ce n'est absolument pas la même chose. Selon les estimations des experts, en 2030, le marché de l'investissement participatif sera d'environ 2 billions de dollars. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose à faire. D'ici là, l'investissement participatif deviendra une obligation du portefeuille d'investissement de tout investisseur compétent. Et on ne pourra pas réchapper au financement participatif. Même si aujourd'hui, vous le savez bien, il y a encore les banques. Il y a encore des gens qui disent que les banques sont là. Pourquoi vous n'avez pas fait appel à une banque ? On peut se demander pourquoi l'investissement participatif se développe si activement en ce moment. C'est déjà rendu possible par le développement de la technologie moderne telle qu'Internet. Ça, c'est déjà un point fort. Grâce à Internet, maintenant, les jeunes peuvent communiquer entre eux et puis se réunir dans des groupes comme WhatsApp, Telegram, en communauté et trouver des projets d'affaires intéressants à investir. Des fois, on a des gens qui veulent faire un peu des projets, un petit peu dans leur coin. Mais subitement, il y en a un qui a une bonne idée. Il est peut-être préférable d'avoir déjà des structures déjà en place et de participer à quelque chose qui est déjà mis largement en place par SolarGo, par exemple. Et grâce au système d'automatisation tel que le back office que nous avons, les projets d'affaires peuvent accepter des investissements d'un nombre illimité d'investisseurs. Donc, on peut avoir de très nombreux investisseurs, on peut aussi avoir de très nombreux projets. Parce que même si aujourd'hui, nous avons un seul projet dans le back office, on sait très bien qu'on va pouvoir avoir d'autres projets à l'avenir grâce à SolarGo. Auparavant, il n'y avait pas forcément d'opportunités pour ces personnes-là. Imaginez, si vous vouliez acheter des actions il y a quelques années en arrière, il vous fallait beaucoup d'argent et puis il fallait avoir le contact. Mais comme je dis souvent aux gens dans les salles, est-ce que vous avez eu votre banquier qui vous a téléphoné dernièrement pour vous proposer des actions ? Non. En général, il vous appelle pour demander que vous avez tant et tant d'euros de découvertes ou tant et tant de francs CFA de découvertes. Tiens, bonjour, messieurs, il vous manque 20 000 sur le compte. C'est quand vous allez les couvrir. Voilà. Maintenant, si on regarde un petit peu les banques, eh bien les opportunités des projets d'affaires, eh bien, elles prenaient de l'argent dans les banques et auprès des grands investisseurs aussi. Et pour les gens ordinaires, sans capital important, eh bien, il n'était pas là. On ne vous faisait pas confiance, on ne vous disait même pas qu'il y avait des actions à vendre. Mais le monde change et l'industrie de la finance, eh bien, change également. Et donc, maintenant, les projets d'affaires, eh bien, n'ont pas besoin d'une couche intermédiaire qui sont les banques sous la forme, eh bien, de fonds d'investissement. Mais on peut vous proposer directement, et les entreprises, eh bien, peuvent attirer des financements tels que Sovelmash de la part des gens ordinaires comme vous et moi et des gens qui ont accès à divers projets innovants et peuvent maintenant, eh bien, en tirer profit sans passer par les banques et encore reprendre un truc au passage. Donc, voilà un petit peu le plan qu'il peut y avoir. Nous allons parler également des investisseurs. Alors, les investisseurs, eh bien, ce sont des clients qui, sur la base d'un contrat d'investissement signé à l'entrée du back office, quand vous accédez à votre back office, eh bien, achètent une participation dans la société. C'est ce qu'on appelle une part du gâteau, n'est-ce pas ? Dans le but de réaliser des bénéfices futurs grâce à des dividendes ou à une vente rentable ultérieure de leurs actions. Cela vous permet à toute personne, eh bien, d'investir dans les projets d'investissement à haut rendement et ainsi devenir copropriétaire, eh bien, d'une entreprise qu'elle promotionne et qu'elle soutient financièrement. Et c'est comme ça que fonctionne, eh bien, le principe des investisseurs. Maintenant, on va parler un petit peu des partenaires. Allo, allo, vous êtes là, les partenaires, j'en vois quelques-uns dans la salle. Eh bien, les partenaires sont des clients de la société qui ont conclu un contrat de partenariat en plus du contrat d'investissement. Et se sont officiellement engagés dans la promotion de la formation des produits de la société et le soutien de la clientèle dans le monde entier. Alors, quels sont les avantages de l'entreprise de partenariat avec cela ? Déjà, c'est le développement et la promotion promotionnelle rapide. Donc, on fait une promotion rapide de ce qui existe. De bons revenus et une indépendance financière qui sont à la clé parce qu'on a des bons pourcentages de retours de commission. Donc, si vous promotionnez ces parts sociales que nous vendons, eh bien, vous allez recevoir des commissions. Une liberté d'action parce que vous êtes votre propre patron et que vous pouvez faire comme vous voulez. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis, une croissance et un développement personnel parce que vous allez pouvoir avoir une carrière pour laquelle vous allez pouvoir évoluer. Vous rentrez en tant que partenaire et vous pouvez finir professionnel. Et puis, une reconnaissance du mérite et des réalisations par le biais de cette carrière qui est proposée. Et d'autres avantages très importants. Vous pouvez commencer à travailler dans le programme de partenariat sans faire d'investissement. Ceci dit, je ne vais pas trop conseiller. Ce n'est pas toujours ce que je recommande parce que, comme je vous le disais tout à l'heure un petit peu plus tôt, eh bien, vous n'aurez pas de crédibilité si effectivement vous considérez que, eh bien, vous allez pouvoir faire de la vente comme ça de packs sans en avoir vous-même acheté un, ne serait-ce que pour savoir comment on les achète, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, quel bouton il faut appuyer. Et si on vous demande si vous avez déjà acheté un pack et que vous dites non, eh bien, la personne, vous n'aurez pas la crédibilité. Et par contre, si vous montrez vous-même à la personne que vous voulez attirer en tant que partenaire, eh bien, vous allez pouvoir montrer à cette personne que vous-même, vous avez déjà acheté et vous aurez un climat de confiance qui, bien sûr, se mettra en place. Un partenaire peut être, eh bien, tout client qui est âgé de plus de 18 ans et plus, bien sûr, donc inscrit sur le site de Solaro et qui a signé le contrat de partenariat et à passer une vérification du compte en téléchargeant une pièce d'identité et un certificat de résidence. C'est donc important de le préciser. Peu importe où vous vivez, combien vous gagnez, maintenant que vous savez comment ça fonctionne et que peu importe de ce que vous avez fait auparavant, peu importe votre sexe, votre âge, votre éducation, votre profession, votre statut social, vous pouvez participer à gagner de l'argent avec Solaro. La possibilité d'une coopération efficace et mutuelle, bénéfique avec Solaro, eh bien, c'est dans le cadre du marketing, du partenariat, qui est couvert tout à chacun dans le monde entier et qui peut améliorer la situation financière de chacun et rejoindre un projet globalement utile pour l'environnement et utile pour soi-même. Donc, si vous prétendez à bien plus que ce que vous avez actuellement, si vous ne gagnez pas assez d'argent, eh bien, c'est une excellente opportunité pour en gagner beaucoup plus. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas ça de son sens. Parfois, des gens qui sont pauvres, qui veulent malheureusement rester pauvres. On le dit tous les jours dans les salons. Vous savez, nous faisons des présentations régulièrement et nous avons en face de nous des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que, en fait, la personne qui est pauvre ne veut rien faire pour sortir de sa pauvreté. C'est malheureux. Ce n'est pas ce que diront les pauvres. Ils vont dire non, non, ce n'est pas vrai. Je veux m'en sortir. Je veux gagner de l'argent. Mais je peux vous assurer qu'à un énorme pourcentage, les gens qui sont pauvres ne veulent rien faire pour s'en sortir. C'est un peu malheureux et on ne comprend pas trop toujours pourquoi. Vous savez, quand on tend une échelle aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qu'ils ne voient pas l'opportunité devant eux, eh bien, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu les aider à devenir non pas riches, mais au moins gagner leur vie, manger tous les jours, avoir un toit, avoir une maison, avoir une famille, payer un petit peu ses factures. Mais malheureusement, beaucoup ne l'entendent pas de cette oreille. Ça rentre un peu de côté, ça ressort de l'autre. C'est un peu dommage, mais que voulez-vous ? C'est comme ça que cela se passe et Solar Group est pourtant là pour aider les gens à gagner de l'argent. Simplement que certains ne voient pas et n'ont pas la vision de ce que cela peut représenter. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vis de Solar Group et voilà, c'est depuis 2018 que je suis dans Solar Group et aujourd'hui, eh bien, je vois des leaders dans la salle et je suis sûr que certains gagnent de l'argent, vraiment, grâce à Solar Group aujourd'hui. Même si, eh bien, elles ne sont pas devenues riches, mais je pense que, quelque part, elles ont possibilité peut-être de manger un peu mieux, de prendre un billet d'avion, de voyager un peu, de s'acheter une moto, ou juste, au moins, juste de se payer à manger un peu plus. C'est déjà très important et souvent, je le dis que c'est surtout ça déjà qui compte, pouvoir commencer à déjà se nourrir et avoir la possibilité, eh bien, de manger à sa faim tous les jours. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de ce programme de partenariat. Sans exagérer, eh bien, on peut dire que le programme de partenariat représente, eh bien, le marketing du 21ème siècle. C'est le modèle économique d'entreprise le plus progressif et le plus représentatif en ce moment, avec la possibilité de travailler, de gagner en tant qu'entrepreneur privé, à être à son compte, et les gens ne le comprennent pas. Aussi, des fois, les gens, ils demandent d'avoir un job. Eh coach, tu as fait un job pour moi, comme si on embauchait des gens. Non, tu es ton propre patron, tu gères ta vie, tu gères ton entreprise. Tout le monde n'a pas la fibre de l'entreprise, mais on est à vos côtés aussi en tant que coach et on essaye de guider un peu. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais vous savez, on n'est pas les seuls de donner des règles de bonne conduite ou de donner des conseils. Vous avez également des formations qui existent dans ce sens. Et quand on veut s'en lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat et gagner de l'argent, il faut aussi s'y intéresser. Lire des livres, regarder des vidéos, acheter des formations, même quitte à aller en formation dans des centres. Tout cela, c'est quelque chose d'important parce que les gens, justement, ne sont peut-être pas assez formés à certaines choses. Alors, on n'a pas forcément besoin d'être un krach en informatique, mais au moins, savoir cliquer sur un bouton parce que parfois, on a des gens qui ne savent rien, ne savent pas ce que c'est qu'une adresse email et c'est un peu dommage, justement, que les gens ne sachent pas et voudraient gagner de l'argent, mais ils ne font aucun effort pour apprendre tout ça. Alors, si vous voulez vous lancer, eh bien, il faut que vous voici la promotion du produit, le service, le projet, ce qu'on propose, c'est quoi le travail qui est proposé ? Parce que là aussi, on nous pose souvent des questions. Eh coach, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut promotionner, en parler autour de vous. Quand vous connaissez, je ne sais pas moi, une belle voiture qui est garée quelque part, vous vous amettez des copains, vous vous dites, eh bien, viens, regarde, je vais te montrer, il y a une belle voiture dans le quartier. Ne venez pas comme ça voir les gens en disant, écoute, voilà, j'ai quelque chose de super à te montrer, regarde. Moi, je ne sais pas bien l'expliquer, mais il y a un Français qui est là, qui fait des webinaires et qui explique des choses et peut-être que ça pourrait être intéressant pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, sur un groupe, on compte plus de 350 000 clients dans le monde entier et c'est un grand mérite, c'est le mérite des partenaires que nous avons, parce que c'est eux qui les ont prouvés pour la plupart des gens. Ce sont des gens qui travaillent tous les jours sur la base de ce fait, nous pouvons dire en toute sécurité qu'un tel type de marketing, comme le programme de partenariat, est très efficace. Réunir 350 000 personnes sous un même chapeau, eh bien, chapeau, c'est le cas de dire. Eh bien, voilà. Maintenant, les programmes de partenariat sont populaires dans de nombreux domaines d'activité. On parle des fois de Ponzi, on dit des fois que ce sont des arnaques, mais nous n'avons rien d'un schéma de Ponzi. Nous développons un business et nous remettons des commissions. Si on considère, par exemple, certains programmes de partenariat qui existent sur toutes les grandes plateformes et qui sont des plateformes d'e-commerce comme Amazon, Alibaba ou d'autres encore, eh bien, ils vous proposent un lien que vous pouvez promotionner pour un article précis. Et si vous vous promotionnez cet article, eh bien, en fait, que les gens achètent, vous allez recevoir ce qu'on appelle une commission. Est-ce que pour autant, eh bien, le site Amazon est un Ponzi ? Non. C'est une activité honnête, légitime, prometteuse et bien rémunérée qui peut parfois, eh bien, vous permettre d'avoir des sources supplémentaires de revenus majeurs ou des revenus complémentaires. L'avantage, c'est que la société n'investit pas beaucoup d'argent, comme par exemple de la publicité, mais elle investit dans des partenaires et les paye par des commissions uniquement sur le résultat de leur travail. Vous trouvez un partenaire qui achète un pack de part, eh bien, on vous donne une commission. Vous ne trouvez personne, vous ne faites rien, eh bien, vous ne gagnez rien. Le principe est toujours le même. Si vous travaillez cinq minutes dans la journée, eh bien, vous aurez la rémunération de cinq minutes dans la journée. Si vous travaillez huit heures, dix heures par jour, eh bien, vous aurez beaucoup plus d'argent et vous allez gagner en cinq, six, sept ans, huit ans. Peut-être, pour certains qui sont un peu lents, eh bien, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent grâce au marketing de réseau. Cela permet notamment aux entreprises de dépenser moins d'argent et le budget le plus efficacement redistribué possible fait que, eh bien, ces sociétés tiennent la route et ça permet aussi, qu'il y a sûr, de gagner de l'argent pour ceux qui y participent. Avec un emploi à temps partiel, eh bien, vous pouvez consacrer à la promotion de Solar Group, eh bien, la moitié du temps. Il y a des gens qui préfèrent, eh bien, le consacrer entièrement, comme moi, par exemple. Je consacre mon temps à la promotion de Solar Group et vous pouvez développer votre entreprise de partenariat et gagner des revenus illimités. Parce que quand on veut se lancer et qu'on veut faire des choses, eh bien, il faut les faire jusqu'au bout, à juste à moitié, le problème étant très froid. Et aussi, je voudrais assister un peu sur ce côté, c'est qu'aujourd'hui, quand on se met à son compte, eh bien, il s'agit de faire certaines démarches, notamment de payer des impôts, de se déclarer. On est son propre patron. C'est comme si vous lanciez un commerce et puis que vous restiez là, dans votre petit coin, à ne rien faire. Pas qu'il y a des moments où votre commerce commence à tourner et que vous commencez à gagner de l'argent. Il n'y a pas de raison à ne pas vous déclarer. Vous savez, dans certains pays comme au Bénin, par exemple, il n'y a que 2 % d'impôts, 2 % d'impôts. Si moi, je vous donnais les chiffres, je vais vous les donner, les chiffres de la France, vous savez combien on paye de charges en France ? 25 %, 25 %, c'est énorme. S'il y en a qui se plaignent parce qu'ils leur payent 2 % d'impôts, c'est ridicule à côté, c'est rien du tout. Donc, adaptez-vous, prenez un IFU, immatriculez-vous et faites votre business. Que vous vendiez des tomates, des cachenets ou que vous vendiez des salades ou que vous vendiez des parts sociales, je pense que vendre des parts sociales, c'est plus propre comme travail. On se fait moins écrasé par les voitures, on se fait moins arrosé par le soleil toute la journée. Voilà un petit peu ce que moi, je peux vous dire. C'est vrai que j'espère soulever ici des consciences quand je parle de tout ça et que certaines personnes prennent ça à cœur et puissent se rendre compte qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent en faisant un travail propre derrière un ordinateur plutôt que d'aller vendre des masques sur un carrefour. Je n'ai rien contre les gens qui vendent des masques au carrefour, ils sont certainement très pauvres et en besoin de gagner de l'argent. Mais s'ils vendaient deux fois moins de masques au carrefour et que sur l'autre moitié de temps, ils commençaient à développer un business, peut-être que le développement du business rapporterait plus que les masques qu'ils vendent au carrefour. Et on n'a pas dit que les gens devaient arrêter de travailler. Par exemple, ça non plus, je ne l'ai pas dit. Il faut avoir un équilibre dans ce que vous faites. Il y a des gens qui ont arrêté de travailler. Nous avons un très bon exemple. Nous avons un partenaire ici au Bénin qui nous donne souvent son témoignage et qui dit qu'effectivement, il gagne beaucoup plus d'argent qu'avant en tant qu'agent de sécurité. Et ça, grâce à Cela Group. Mais il mange tous les jours et il n'est plus agent de sécurité. Il est libre et il peut parler à qui veut. Il peut voyager et il peut faire des tas de choses qu'il ne faisait absolument pas avant. Donc, en fait, travailler avec Cela Group aujourd'hui, c'est un énorme avantage. Une entreprise de partenariat avec Cela Group, eh bien, c'est l'entreprise de partenariat qui vous propose une activité principale de partenaire dans laquelle elle gagne par la formation, la mise en œuvre de stratégies de promotion de projets. Et grâce à ça, eh bien, dans le cadre de l'entreprise de partenariat, il a été créé de sérieux actifs, des actifs financiers, des revenus de base ici et maintenant, investissement, revenus passifs des investisseurs pour l'avenir. Donc, je parle là des différentes possibilités de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent tout de suite, on peut aussi gagner de l'argent plus tard, grâce à l'investissement qui est fait et grâce à l'argent que vous gagnez et que vous pouvez, à ce moment-là, investir. Souvent, je dis aux gens que vous devez avoir minimum de 1 million de parts, mais les gens ne l'entendent pas non plus. Moi, si les gens disent, mais il est fou ce gars-là, il veut qu'on ait 1 million de parts, mais comment veut-il qu'on les paye les 1 million de parts ? Eh bien, faites du partenariat. Vous allez également rencontrer l'aspect humain des choses. Il y a aussi le côté social des choses. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer de la clientèle, vous allez rencontrer des équipes de partenaires. Vous allez avoir de l'intellectuel qui va aussi ressortir des compétences, des compétences acquises, des expériences entrepreneuriales qui sont partagées dans ce domaine avec d'autres personnes. Donc, vous voyez qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose… Bon, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Je veux bien l'entendre, mais si vous ne goûtez pas et que vous n'essayez pas, en fait, vous ne saurez pas. C'est comme celui qui n'a jamais mis les pieds sur un vélo et qu'il dit « je ne veux pas monter sur un vélo parce que je vais tomber ». Si tu n'as jamais essayé, ma foi, tu ne sauras pas comment ça fonctionne. Alors, quels sont aussi les avantages de l'entreprise de partenariat ? Premièrement, c'est un démarrange facile et un système d'apprentissage étape par étape. Ce n'est pas très compliqué. Promotionner quelque chose, en parler autour de soi, ce n'est pas très compliqué. Si, messieurs, je donne souvent cet exemple, vous allez dans un bar et que vous proposez à votre ami qui vous accompagne de boire telle ou telle bière, c'est que vous connaissez la bière et que malheureusement, le brasseur, celui qui vend la bière, ne va pas vous donner un pourcentage dessus. Pourtant, vous avez fait de la promotion de sa bière. Là, c'est pareil. Vous faites la promotion d'un système, vous faites la promotion d'un projet et dans la promotion de ce projet, on vous rémunère pour la promotion que vous faites, pour les efforts que vous faites pour amener des gens. Donc, tout le monde peut commencer cette activité de partenariat. Pour commencer, vous n'avez besoin que d'un petit capital et d'une formation spéciale. Oui, une formation peut-être de savoir parler un petit peu autour de soi, mais ça aussi. C'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille. Vous n'avez pas besoin spécialement de quelque chose. Toutes les connaissances nécessaires du travail sont fournies par l'entreprise dans le cadre d'une formation gratuite. C'est-à-dire que ce que je fais ce soir, ce fameux webinaire, est là aussi pour vous faire comprendre que Solar Group a des atouts et que Solar Group peuvent vous permettre de gagner de l'argent tous les jours. Les commissions sont calculées en fonction des résultats du travail également que vous avez. Elles sont disponibles au retrait aussi. C'est important parce que parfois, on peut penser et on pourrait imaginer qu'on ne peut les utiliser que pour acheter des packs de parts. C'est ce que, par exemple, on a cru comprendre lorsque j'ai fait la présentation samedi dernier dans une salle dans une petite commune du Bénin. Un monsieur pensait qu'on était obligé que d'acheter des packs de parts avec l'argent que vous pouvez gagner. Non, vous pouvez retirer l'argent que vous gagnez à condition d'avoir investi minimum 200 dollars et vous devez avoir 50 dollars minimum à retirer. Mais on peut retirer de l'argent pour le mettre dans sa poche. Quand je dis que les gens qui ont besoin de manger vont pouvoir gagner de l'argent, c'est réellement la vérité. Mais il faut aussi avoir un engagement minimum de 200 dollars pour pouvoir retirer. Ensuite, c'est un emploi à temps libre. Il y a des gens qui ont déjà un emploi. Les partenaires de Solar Group déterminent eux-mêmes leur volume de temps et de leur emploi qu'ils vont consacrer à cette activité. Ils sont prêts à consacrer quotidiennement combien de temps de leur activité de partenariat ? Il y en a qui vont consacrer tout leur temps. Il y en a qui vont consacrer la moitié. Il y en a qui vont consacrer un tiers. Et vous avez aussi, il faut le dire, une accessibilité, une transparence totale de ce qu'il est fait. Vous travaillez à distance par n'importe quel biais, par n'importe quelle langue maternelle. Vous pouvez aussi utiliser toutes les langues qui existent dans le back office pour vous adresser à des étrangers. Et vous avez juste besoin d'un accès Internet et d'un ordinateur, si tout va bien, ou d'un smartphone. Ça fonctionne aussi si vous le manipulez bien. Je dis si vous le manipulez bien parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas manipuler malheureusement leur smartphone et qui ne savent pas faire un clic, qui ne savent pas défiler, qui ne savent pas bander le doigt au descendant. Par contre, ils le font toute la journée parce qu'ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Telegram, ils sont sur Facebook. Ils font tout ça automatiquement. Mais quand il s'agit de gagner de l'argent, malheureusement, ils ne savent plus. Partager des bêtises, partager des blagues, des chiens, des chats, des repas, comment on dort, comment on se lave. Les gens savent faire ça. Mais gagner de l'argent et savoir partager une annonce, par exemple, ils ne savent plus et on ne sait pas pourquoi. C'est comme une espèce de blocage qui se fait devant eux, alors qu'ils font ça à longueur de journée avec les amis. Le développement et la promotion professionnelle, c'est également important de devenir quelqu'un qui sait apporter des méthodes. La société a créé des conditions pour que les partenaires aspirent à devenir meilleurs et s'améliore tout au long du processus avec des compétences toujours meilleures, se développer avec une équipe, aussi augmenter leur statut de partenaire qui, je vous rappelle, passe de partenaire à professionnel. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui ne l'ont pas entendu, nous allons bientôt avoir un statut supplémentaire au-delà de professionnel. Alors, nous n'avons pas encore toutes les directives à ce sujet, mais il semblerait que ce sera dans le temps que vous allez apprendre cela. Alors aussi, des outils modernes de travail et du matériel gratuit, parce que la société fournit ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre entreprise de partenaire. Vous avez, par exemple, les plateformes avec le back-office, avec maintenant des nouvelles fonctionnalités dedans, qui vous ont des statistiques qui vous montrent que vous gagnez de l'argent. Par exemple, après que quelqu'un paye, vous avez un petit bandeau vert. Bien sûr, ceux qui n'ont pas payé de parrainage et qui n'ont pas de partenaire, ne vont rien voir du tout. Mais ceux qui ont au moins quelqu'un, une ou deux ou trois ou quatre ou dix personnes, vont tout de suite se rendre compte qu'il y a des petits bandeaux verts qui s'affichent avec le nombre de dollars qui tombent à chaque instant. Et vous allez donc pouvoir vous rendre réellement compte de l'argent que vous allez gagner. Il s'agit d'une plateforme sur le back-office qui est maintenant fonctionnelle, même si on a quelques petits travaux et qu'on affiche encore qu'il y a des choses qui sont en cours. C'est juste pour vous rassurer que s'il y a un petit bug quelque part, que vous puissiez bien comprendre que le back-office était en travaux et que petit à petit, ces travaux se terminent. Et vous avez également les webinaires, comme je fais ce soir, qui sont des outils de travail que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez également des documents qui sont dans le back-office et que vous pouvez télécharger. Comme cette présentation que je fais ce soir, les gens pensent peut-être que je sors, que j'ai fabriqué, qu'il faut savoir fabriquer tout ça. Non, vous pouvez télécharger tout simplement tous ces éléments et les montrer à d'autres personnes. Oui, vous avez aussi un peu de tchats à faire autour, un petit peu de paroles, c'est ce que je fais, mais il y a aussi des textes qui sont là. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Par contre, impliquez-vous. Impliquez-vous parce qu'en fait, il faut comprendre que si vous ne vous impliquez pas, vous n'allez pas arriver à grand-chose. Beaucoup de gens voudraient faire, mais ne savent pas comment faire. Mais lancez-vous. Vous savez, procrastiner, comme on dit, n'apporte rien. Souvent, on a peur de l'expérience que l'on n'a pas, mais il ne faut pas en rester là, parce que si vous vous coincez directement à cause de ce genre de choses, eh bien, vous n'allez malheureusement pas pouvoir avancer dans votre vie. Cela groupe n'est pas seulement une entreprise, c'est une communauté internationale de personnes qui partagent les mêmes idées ou le succès de chaque participant particulier dépend du succès de toute l'équipe et vice versa. C'est-à-dire que si vous aidez les gens, eh bien, vous allez pouvoir progresser. Par conséquent, vous pouvez toujours demander de l'aide, de soutien à la personne qui vous a invité dans le projet. Parfois, les parrains, eh bien, ne sont pas très bien équipés aussi. Et à ce moment-là, vous avez un partenaire national ou la direction d'entreprise par le biais du support qui sont là pour vous aider. Les outils, le matériel ainsi que les systèmes de formation, le soutien fourni par l'entreprise, vous permettent de travailler à tout moment. Pourquoi on dit qu'il y a du soutien de l'entreprise ? Eh bien, vous avez des documents qui sont dans le bac office que vous pouvez télécharger, vous pouvez les partager, vous pouvez les montrer, il y a des vidéos aussi. Vous avez également la chaîne YouTube. Vous pouvez adresser ça à n'importe qui dans le monde parce que des fois, les gens, ils restent dans leur jardin, ils restent dans leur pays, ils ne sortent pas de chez eux. Mais est-ce que vous pensez que moi, si je n'étais pas sorti de mon petit appartement en France, est-ce que j'aurais connu l'Afrique ? Est-ce que j'aurais connu les six pays dont je suis partenaire national ? Je serais peut-être que partenaire national de la France et je n'aurais peut-être pas la chance d'être aujourd'hui où je suis. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est important, c'est de sortir un petit peu de chez soi et d'aller voir à l'extérieur. Alors, je ne parle pas spécifiquement que ce soit physique ou quand je parle de sortir de chez soi. Et ça ne s'agit pas d'aller faire des voyages dans d'autres pays, encore que si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais vous pouvez utiliser des outils et du matériel qui sont notamment Facebook, Twitter, WhatsApp, bref, tous ces systèmes qui existent et tous ces réseaux sociaux qui peuvent vous permettre aujourd'hui d'avoir des contacts de n'importe où, de n'importe qui dans le monde, avec n'importe quel public, parlant n'importe quelle langue et de choisir vous-même votre taux de croissance, votre emploi du temps, le temps que vous allez vous consacrer ainsi que les clients et les partenaires commerciaux que vous voulez embaucher dans votre propre entreprise. Et quand je parle d'embaucher, je ne parle pas d'offrir un travail, je parle de proposer de créer chacun sa propre entreprise. Vous pouvez combiner les affaires avec votre travail principal, avec des affaires familiales, avec des études, avec des intérêts personnels. De plus, le revenu du partenaire est donc illimité. Il est juste limité par le désir de gagner de l'argent. C'est vous qui devez déterminer ce que vous voulez faire et ce que vous voulez réussir. Il vous suffit de recommander un excellent produit à un ami et déjà c'est bon. Quand il fait un achat, vous gagnez également de l'argent, vous gagnez des commissions. Et en augmentant votre activité, vous pouvez influencer la croissance de vos revenus. La croissance des revenus de chaque partenaire entraîne une croissance des revenus de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on dit que les partenaires sont essentiels. C'est pourquoi nous avons un climat d'entraide et de partenariat, de respect, de reconnaissance pour le mérite de la réalisation de chaque partenaire qui est important. Et on remercie tous les partenaires aujourd'hui qui se sont engagés et qui ont commencé à faire quelque chose pour le développement de la promotion de ce projet des moteurs de l'Unoffre que nous promotionnons actuellement. Si on regarde un petit peu l'expansion mondiale, les participants au projet sont des investisseurs, des partenaires de ce travail. Ils vivent dans presque tous les points du monde. Le plus grand pays réside, c'est là où sont les représentants des partenaires nationaux et les sociétés ont déjà ouvert un bon nombre de ces avantages. Donc, la stratégie de développement du réseau de bureaux de représentation nationaux permet notamment à l'entreprise d'atteindre l'objectif financier qu'elle s'est fixé en temps opportun, donc dans le projet des moteurs de l'Unoffre par exemple, de former un cercle d'investisseurs et de partenaires qui sont fidèles pour les futurs projets. En ascensant de nouveaux pays au projet, nous formons une communauté internationale de personnes capables de réaliser une mission et de soutenir les futurs projets internationaux. C'est pour ça qu'effectivement, on a la possibilité de voir que nous avançons donc dans ce domaine avec ici des pays toujours plus nombreux. Nous renforçons notre position de Solar Group dans le monde entier en apportant un domaine d'investissement participatif qui n'était peut-être pas forcément connu dans chaque pays. De promouvoir notre projet mondial et international, les statistiques internes d'ailleurs de Solar Group montrent que la part des investisseurs de la Russie est de 26%. Le nombre total de projets des pays des bureaux de représentation nationale couvre jusqu'à 53% du montant de la société. C'est-à-dire que là où il y a des représentations nationales, ça représente 53%. Fin 2021, les bureaux de représentation nationale de Solar Group ont été ouverts dans 19 pays. France, Allemagne, Italie, Bulgarie, Hongrie, Croatie, Inde, Indonésie, Vietnam, Népal, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun, Burkina Faso, Nigeria, Pérou, Équateur. Vous voyez, là où partout, des représentations nationales sont ouvertes. Enfin, les gens confondent la représentation nationale avec des bureaux physiques. Nous n'avons pas de bureaux physiques autre qu'au Vietnam et au Bénin. Les autres, il n'y a pas de bureaux physiques. C'est donc une représentation nationale. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis partenaire national de certains pays et j'aide et je réponds aux gens qui sont donc dans le besoin de connaître des informations, de répondre à des interrogations et de résoudre des problèmes qu'ils pourraient avoir. Je fais de mon mieux. Parfois, on a aussi des caractères plus ou moins forgés. Et parfois, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais vous savez, un partenaire national, ce n'est pas un punching ball qu'on peut un jour dire l'idée gentille et le lendemain le critiquer. Mais que voulez-vous ? Comme certains diraient, on est toujours critiqué quoi que l'on fasse. Que l'on fasse du bien, que l'on fasse du mal, eh bien, on est toujours critiqué. Mais malheureusement, certaines personnes prennent les choses très mal et ne l'entendent pas toujours qu'on est toujours là à les aider au maximum. C'est notre rôle en tant que partenaire national. Maintenant, nous sommes plusieurs partenaires nationaux et nous couvrons différents pays et nous sommes là pour vous aider. Là, par exemple, en ce moment, nous avons la possibilité de restituer les packs annulés. Si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'au mois de février 2022, vous avez la possibilité depuis ce 1er février, eh bien, de restituer votre compte, votre pack annulé. Si vous avez eu des difficultés à accéder à votre compte et que votre pack avait été annulé, sachez que vous avez maintenant la possibilité, eh bien, de rattraper tout cela en vous adressant au support technique et en créditant une seule et unique mensualité de votre pack que vous avez commencé à acheter. Voilà donc pour quelques explications. Nous pouvons toutefois parler un petit peu des partenaires nationaux dont je fais partie. Eh bien, les partenaires les plus actifs dans les pays obtiennent parfois, eh bien, j'ai le statut du représentant national de Zola Rwop, c'est mon cas, et le statut du partenaire national est le plus honorable de l'entreprise. Moi, j'ai la chance et la particularité d'être partenaire national de 7 pays, 7, pas celui-là, 7, chiffre 7, d'accord ? Je suis d'ailleurs le seul partenaire national à être titré 7 fois. Mon ami Birdy de l'Inde commence à me suivre avec 3 pays et également Massiliano qui vient d'avoir également 2 pays. Mais voilà, ce sont aussi des responsabilités pour chacun de faire des choses. Je parle bien des partenaires nationaux. Ce sont les partenaires nationaux qui apportent la contribution la plus significative dans la mission de l'entreprise. Ce sont des personnes qui représentent Zola Rwop dans leurs pays respectifs. Et il faut préciser qu'ils sont venus dans l'entreprise de partenariat avec le statut de partenaire ordinaire, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été partenaire au départ et j'ai tout simplement gravi les échelons et je ne peux que vous souhaiter devenir autant que moi quelqu'un qui a réussi et qui puisse réussir encore. Donc, je vous l'ai dit, je pilote aujourd'hui 7 pays et je suis parti de zéro. Donc, ce n'est pas une question de chance d'être européen ou d'être blanc. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est une question de volonté de travail. C'est une question de s'y mettre, une question de commencer à vraiment s'engager dans quelque chose parce que si vous faites les choses à moitié, vous n'aurez que la moitié de ce que vous attendez. Si vous vous engagez à fond dans quelque chose, vous aurez beaucoup plus d'avantages à pouvoir bénéficier de quelque chose d'intéressant. Les outils des partenaires sont nombreux. Eh bien, ils sont fournis par un large éventail d'outils qui sont disponibles après la signature du contrat de partenariat, je précise, dans votre back office. Eh bien, vous avez donc ainsi des réponses aux questions les plus courantes et les plus importantes dans la base des connaissances sur le projet de l'entreprise. Vous pouvez cliquer sur base de connaissances dans votre back office. Il y a beaucoup de réponses à vos questions. Vous avez aussi, en outre, des assistants informatiques qui sont là et des techniciens, ce qu'on appelle le support en ligne, qui peut vous répondre en quelques 20 langues et ça, ce n'est pas négligeable. Les partenaires ont des compétences d'éducation gratuits de la société qui améliorent leurs compétences. Moi-même, j'en développe notamment au Bénin avec des possibilités d'apprendre dans le domaine de la formation et de comprendre comment cela fonctionne. Parfois, les gens ne viennent pas non plus à ce genre de formation, c'est gratuit, mais on va peut-être changer la formule, on va la faire payante. Peut-être que les gens vont finir par venir parce que quand c'est gratuit, les gens parfois ne viennent pas, ne veulent pas apprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, ils disent, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment cliquer, mais on sait tout qu'il faut qu'il va mettre de trucs et comment on paye. Mais tout ça, on peut l'apprendre, on peut venir l'apprendre et le dupliquer aussi, c'est-à-dire le montrer à d'autres personnes qui sont autour de vous. Et puis, dans le back-office, il y a une promotion aussi qui contient des informations sur toutes les offres spéciales qui sont en projet. Dans la sous-rubrique promotion pour les investisseurs, vous pouvez trouver toutes les offres spéciales pour les investisseurs en cours dans le projet. Ça permettra aussi aux partenaires, non seulement d'investir de manière rentable, mais aussi, bien sûr, de faire bénéficier et de montrer à d'autres partenaires comment ça fonctionne, et aussi de participer au projet en y investissant. La sous-rubrique des promotions pour les partenaires, bien décrit la promotion qui peut aider le débutant à participer avec une expérience, développer une entreprise de partenariat, c'est quelque chose d'important. Et une promotion telle que celle-là peut motiver tout simplement les gens à voir qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on a la possibilité de gagner de l'argent, mais aussi de pouvoir bénéficier de certains avantages qui sont des avantages pécuniers, même parfois. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, à partir du 1er février 2022, vous avez la possibilité de rattraper les packs annulés. Beaucoup de gens ont eu difficulté grâce, malheureusement, à cause du Covid, nous comprenons que ces gens aient eu des difficultés. Nous avons aussi récemment eu un back-office qui a changé. Nous avons aussi des cadeaux que nous distribuons aux gens, et les cadeaux sont la possibilité notamment de rattraper les packs qui sont annulés. Vous pouvez aussi offrir des cadeaux de 100 parts à 50 personnes par mois et ramassez vous-même 100 parts gratuites. Parfois, on pense qu'on fait un travail inutile, qu'on fait un travail qui ne rapporte rien, mais si ça vous rapporte des parts sociales, et ces parts sociales auront une valeur dans quelques années. Eh bien, là aussi, si vous travaillez aujourd'hui, vous aurez une récompense en quelques années par rapport à ces parts sociales que vous avez réussi à récolter. 50 personnes par mois sur 100 parts. Et chaque fois que vous offrez 100 parts, vous gagnez aussi 100 parts, à condition que la personne ait fait la vérification de son compte. Donc, tout ça, c'est des choses importantes, parce que ça vous permet aussi de gagner de l'argent et de gagner des parts sociales qui deviendront des actions et qui auront une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse, si on vous le rappelle. En même temps, voilà, ce bonus permet d'avoir des gains sur le plan marketing, parce que si on prend en considération les cadeaux que vous offrez, on sait très bien que 20 % des gens à qui vous offrez des cadeaux sont susceptibles d'investir dans le projet. Et à ce moment-là, vous gagnez des commissions. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et donc, toutes les personnes à qui vous offrez des cadeaux ne vont pas investir. Mais bien évidemment, c'est un bon levier, et c'est une bonne chose pour que vous puissiez faire connaître le projet. Il y a des gens qui vont regarder de l'intérieur à quoi ça ressemble, qui vont comprendre peut-être qu'il y a un intérêt à investir dans ce projet, et puis à ce moment-là, vous commencez à investir sans presque même des fois vous le demander ou vous le dire. Eh bien, bonjour, cette personne que vous avez juste invité en offrant un pack de 100 parts, eh bien, va tout simplement mettre un peu d'argent et vous allez commencer à gagner des retours sur investissement grâce aux différentes commissions que vous allez percevoir. Nous recommandons à tous de faire du partenariat, d'étudier les possibilités qu'il y a et de promotionner leur travail le plus possible. Faites partie de la communauté Solagro, vous savez, le succès de Solagro, c'est une société qui a obtenu beaucoup de choses en quatre ans et demi. Elle l'a surtout obtenu beaucoup grâce au mérite des partenaires, de pouvoir proposer un investissement participatif. C'est des grosses sommes, des centaines de milliers de dollars qui sont récoltés, des petits efforts de chacun qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on a des grosses sommes qui permettent de construire des bâtiments. Nous pouvons faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire seuls et c'est grâce aux partenaires que nous pouvons le faire. Alors, rejoignez si possible la communauté sur la groupe avec ses investisseurs, pour faire partie de l'équipe, pour promouvoir l'innovation dans le monde entier, gagner de l'argent bien évidemment et pour vous satisfaire et vous demander d'agir et d'interagir et de passer à l'action. Eh bien, je vous propose également de jeter un coup d'œil sur cette image où d'ailleurs je suis dessus, je tiens le drapeau français, si vous reconnaissez le drapeau français. Je suis dans la partie bleue du drapeau français juste au-dessus. Donc, c'est une image qui, une photo qui a été prise sur le terrain où on prend encore les arbres derrière. Et aujourd'hui, ces arbres n'existent plus. Il y a à la place un gros bâtiment qui a été monté, qui est en cours de construction. Et vous connaissez peut-être des gens, ça et là, sur ces images, si vous avez des gens que vous connaissez. Il y a notamment Burdi avec le drapeau indien à droite. Vous avez également Pavel Chatsky qui écarte grand les bras devant. Voilà, nous avons des gens que nous connaissons. Et je voudrais encore une fois montrer que vous voyez aussi derrière le drapeau de la Russie, vous voyez Alexandre devant nous là. Vous avez aussi derrière le drapeau allemand mon ami Johan Butschpa, etc. Vous voyez que tous ces gens-là sont des partenaires nationaux que vous avez vus tout à l'heure sur les images et qui sont là également présents sur cette photo. Nous avons la chance d'avoir pu prendre cette photo après une conférence à Moscou. Encore une fois, parfois, les gens ont des doutes sur la véracité. Nous étions là, nous étions sur le terrain. On montre la photo et ça permet de voir. Pour terminer, je voudrais vous montrer le document qui permet de montrer que la société Solabro repère dans le cadre d'une législation et possède une licence internationale pour exercer une activité financière qui était délivrée par les autorités de Vanuatu, où se situe d'ailleurs la société Solabro. Je rappellerai une fois de plus que la société Solabro n'est absolument pas en Russie, que c'est Sovel Mach qui construit les moteurs, qui est en Russie, et que Vanuatu accueille Solabro. Alors, Vanuatu, c'est où ? C'est dans le Pacifique. C'est une île dans le Pacifique. Et la société Solabro est une société internationale, financière, qui n'est donc pas en Russie. C'est important de le répéter parce qu'il y a certaines craintes en ce moment, notamment par rapport à des annonces que fait la Russie et qui parlent de crypto-monnaies et qui veulent enlever les crypto-monnaies, alors que certains payent en crypto-monnaies sur la plateforme Solabro. N'ayez crainte, ça n'a rien à voir du tout parce que la société Solabro reverse des roubles à Monsieur Deunov et quel que soit le mode d'encaissement qu'elle a sur son site internet, eh bien, elle reverse des roubles. Et inversement, quand vous allez recevoir de l'argent en retour, eh bien, Monsieur Deunov va reverser des roubles à la société Solabro et c'est Solabro qui vous reversera de l'argent sous forme de crypto-monnaies ou non et qui vous permettra justement de récupérer votre argent sous cette forme-là. Donc, pas de crainte à avoir par rapport à tout cela. À présent, j'ai terminé cet exposé concernant Solabro. Je voudrais revenir pleinement à l'écran. Je vois que vous êtes encore assez nombreux à avoir été avec moi et m'avoir écouté ce soir encore sur les explications de qui est la société Solabro, ce qu'elle fait, quel est son rôle et surtout ce programme de partenariat qu'elle propose pour que vous puissiez aussi gagner de l'argent. Je suis à présent disposé également à répondre à vos questions. Il faut juste me les poser directement dans le chat, si vous voulez bien. Nous avons donc un chat qui est là ouvert et je vous laisse la possibilité de répondre à vos questions. Moi, je vais voir un petit coup parce que je parle beaucoup. Et si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas. Voilà, je vous écoute. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelque chose n'est pas clair dans la société Solabro ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris ce soir ? Est-ce que vous ne saviez pas, par exemple, que la société Solabro se situe à Vanuatu et non plus en Russie ? C'est sur Elmash qui est par une des moteurs, qui est là. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Niveau 17, à quand le niveau 20 ? Là, monsieur, vous n'avez pas suivi l'actualité. En fait, nous venons de passer à l'étape 17 depuis le 1er janvier. Et une étape dure en moyenne 3-4 mois, je dis en moyenne parce que l'étape 16 a duré beaucoup plus longtemps, parce qu'elle est sujet notamment à tous les aléas qu'il peut y avoir, météorologie, augmentation du prix des matériaux pour la construction aussi en termes d'investissement. Vous savez que malheureusement, la crise du Covid est passée par là et que nous avons des gens qui ont abandonné, en quelque sorte, leur pack de part. Et comme ils ont abandonné, ils ne payent plus leur mensualité. Oui, ça arrive, on peut le dire honnêtement, on l'a dit d'ailleurs dans les annonces encore aujourd'hui, on offre la possibilité aux gens qui ont justement eu ces problèmes-là de pouvoir rattraper leur pack de part parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir bénéficier. Donc, en fait, le temps d'une étape, c'est le temps de récolter de l'argent nécessaire dans une étape. Nous avons encore quelques 10 à 20 millions de dollars à récupérer durant l'année 2020. Je pense qu'on a possibilité de le faire, nous sommes à 40 millions et on doit atteindre 60 millions et on doit récolter donc cet argent, même si c'est petit à petit. Ce qui veut dire aussi que ça dépend des investisseurs. Plus les investisseurs sont attirés et plus vous allez en parler autour de vous et plus on va en avoir et plus vite les étapes vont se dérouler. Alors, une estimation, oui, la société sur la roue souhaiterait, attention, prenez bien au conditionnel ce que je dis, souhaiterait que cette étape 20 intervienne encore cette année, en 2022. Mais on ne peut pas le prédire. On n'a pas prédit non plus qu'il allait y avoir une augmentation des tarifs après le COVID. Donc, c'est un petit peu délicat de dire aujourd'hui qu'on peut annoncer des chiffres ou pas annoncer une date. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que c'est un projet. Donc, tout ce que propose sur la roue, ce sont des projets. Donc, le mot projet, est-ce que cela veut dire que ça n'aboritira pas forcément cette année ? Oui, on peut le dire. Peut-être que ça n'aboritira pas cette année. Il faut être honnête des fois dans les choses. C'est comme quand on vous parle de bourse. Quand on vous parle de bourse et qu'on dit que la valeur sera de 1 dollar à l'entrée en bourse, mais la bourse, ça monte et ça descend. Donc, oui, ça aura une valeur de 1 dollar le jour J à l'instant T, mais puis c'est ce qui vous dit qu'après, ça ne va pas descendre et puis ça peut remonter. Or, l'investissement participatif, eh bien, c'est quelque chose où on aboutit sur une valeur, une valeur en bourse de la société Sovelmash qui va rentrer en bourse. Et là, personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer et comment ça va se passer. Donc, on ne peut pas donner de date, tout simplement. On espère, on a un espoir que d'ici la fin de l'année 2022, voire peut-être début 2023 ou quelques mois encore durant 2023, eh bien, nous puissions atteindre l'étape 20 du projet. Nous sommes à l'étape 17, il en reste 4, donc 17, 18, 19, 20, mais plus vite vous allez trouver des partenaires et plus vite vous allez avoir la possibilité. Écliez-vous à moi vos questions dans le chat, s'il vous plaît, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Je préfère comme ça, je peux moins en fur et à mesure vous répondre et ça mettra un petit peu moins de temps à la réponse. Merci pour la présentation. On est au Congo-Brazzaville, bien sûr. Bonjour et bonsoir à tous les pays qui nous reçoivent encore ce soir et qui sont présents dans ce webinaire. Je vois des gens ici également du Congo, du Gabon, je vois également du Bénin. Voilà, je pense qu'il y a des gens également qui sont là, très certainement aussi du Sénégal, je vois, etc., etc. Oui, posez-moi vos questions dans le chat, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Alors, on va continuer. Comme si ce la route n'était pas bien connu, oui, on pense que ce la route n'est pas suffisamment connu. C'est pour ça que peut-être que certaines personnes ont peut-être des attitudes peut-être négatives quand on leur en parlait, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas que ça existe depuis 2017. Ils ne savent pas que, par exemple, on paye tous les jours des gens. On ne savent pas forcément que les gens encaissent de l'argent et qu'on peut retirer de l'argent, gagner de l'argent et qu'on peut le mettre dans sa poche grâce au système de paiement qui sont là. On parle de l'investissement, c'est vrai. On fait de l'investissement participatif, mais on ne connaît pas le développement et le business que propose la route et la façon de gagner de l'argent immédiatement. Les gens pensent parfois qu'on peut gagner de l'argent sous l'espace de trois ans, quatre ans et disent que c'est trop long. Or, nous, nous gagnons de l'argent tous les jours. Moi-même, personnellement, j'en gagne tous les jours de l'argent. J'ai de l'argent qui tombe grâce à une structure de partenariat que j'ai montée en quatre ans et qui permet aujourd'hui d'avoir des revenus chaque jour, qui tombe chaque jour. En quelle année pouvons-nous espérer les premiers dividendes ? Bonne aventure. Ça aussi, c'est une question qui a été répondu récemment par Fabel Philippa dans son dernier webinaire avec moi la semaine passée. On parle souvent de 2023. Maintenant, moi, je reste prudent quand même parce que ça revient un petit peu à répondre à la première question qui disait. C'est quand l'étape 20 va arriver ? Parce que notamment l'étape 20, est-ce qu'elle arrivera cette année ou est-ce qu'elle arrivera en 2023 ? On n'a pas non plus besoin d'être en bourse parce que souvent, les gens pensent bourse, 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 bourse. Et comme je dis souvent, la bourse, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le partenariat. Faites du partenariat et vous allez vous rendre compte que vous allez gagner de l'argent. Et les gens pensent qu'ils ne vont gagner que de l'argent à la bourse. Or, le partenariat permet aujourd'hui déjà de gagner de l'argent. Donc, quand, par exemple, vous êtes pressé pour gagner de l'argent en disant ça va arriver à l'étape 20 parce que je vais gagner de l'argent pour le biais des dividendes à partir de 2023. C'est ce qui a été dit, ce n'est pas manqué de tout. Eh bien, ce n'est pas la seule source financière que vous pouvez avoir. Et puis ensuite, 2023, c'est large parce que quand on dit 2023, comme je dis, ça va du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si on vient vous donner, par exemple, des dividendes le 31 décembre 2023, ce sera toujours en 2023. Et vous leur dites, oui, mais on a attendu une année de plus. Maintenant, on est déjà quasiment en 2024. Oui, mais il faut prendre en considération la construction. Après la construction, il faut produire des moteurs, il faut avoir des clients. Une fois qu'on a des clients, il faut les servir. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait des bénéfices, on les redistribue. Donc, il faut aussi un certain nombre de temps. Maintenant, je répète qu'on n'a pas besoin d'être en bourse pour avoir des dividendes. Il y a des sociétés qui redistribuent des dividendes à leurs actionnaires et elles ne sont absolument pas en bourse. Y aura-t-il une date plutôt d'achat de Pâques une fois en bourse ? Cela restera-t-il toujours possible ? Ou y a-t-il un nombre fixé d'actions disponibles ? Alors, il n'y a pas de nombre d'actions disponibles fixées. Je voudrais préciser que non, il n'y a pas un nombre d'actions fixées. Ça, ça reviendra plus tard. C'est une récolte de fonds de 60 millions de dollars. Si les 60 millions de dollars sont atteints, c'est là que nous aurons atteint notre objectif. Donc, est-ce qu'on aura encore des Pâques une fois que ça rembourse ? Ou non, parce que la bourse interviendra après la fermeture du projet des moteurs nuls. C'est-à-dire que nous allons finir d'abord l'étape 20. Une fois que l'étape 20 sera clôturée, on fera ce que l'on appelle le marché gris. C'est-à-dire que vous allez pouvoir revendre vos parts que vous avez achetées à un tarif inférieur au marché et à un tarif supérieur à celui que vous l'avez acheté. Mais très sincèrement, encore une fois, ça, c'est ce qu'on appelle les gagne-petits. C'est ceux qui aiment gagner des centimes parce qu'à la place d'avoir un tarif de l'étape 9 à laquelle vous avez acheté, vous allez revendre ça à un tarif de l'étape 12 ou 13 et vous allez gagner des centimes, deux centimes. Donc, à condition d'avoir peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions de parts à vendre, ça ne sera vraiment pas intéressant. Vous allez gagner ce qu'on appelle en France des clopinettes. Vous allez gagner rien du tout des miettes. Donc, franchement dit, non, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Moi, je déconseille très fortement la bourse interne qui devra intervenir après l'étape 20. Il y aura même une application qui est en cours de réalisation pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Mais très sincèrement, je vous le déconseille. Il y en a peut-être qui ne jurent que par ça. Les gagnent petits, je ne sais pas. Les gens qui aiment jouer au hype, un peu comme les togolais et qui aiment gagner des centimes. Oui, pardon pour les togolais, les chiens dans la salle, vous pouvez le répéter. Ce n'est pas grave. Je dis ce que je pense. Ce sont des gens qui ont acheté à un moment donné les packs à 100 dollars et qui ont payé des trucs à 10 dollars et qui n'ont même pas continué à payer leurs packs. Parce qu'ils ne croient pas au projet, ils pensent que c'est une arnaque, ils pensent que ceci ou cela. Mais par contre, ils vont investir des milliers de francs CFA dans des hype et ils vont les perdre la semaine d'après. Mais là, ils ne disent rien. Là, ce n'est pas une arnaque. Mais par contre, sur leur groupe, ils ont peur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'ils investissent tellement petits qu'en fait, ils vont ramasser des miettes. Et quand ils vont arriver le jour de la bourse grise, du marché gris, comme on dit, eh bien, ils vont revendre leur part à 3 francs 6 sous. Et ils vont récupérer à peine quelques centimes de ce qu'ils ont mis dans le truc. Et ils vont dire que ce n'est pas intéressant sur leur groupe. Or, justement, l'avantage, c'est de garder ces parts le plus longtemps possible, de devoir grimper en bourse et de voir une valeur qui puisse s'additionner et avoir ce qu'on appelle un actif dans une entreprise qui va se développer au fil des années. Après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les dividendes de chaque année. Les dividendes, bien sûr, c'est le partage des bénéfices que vous pouvez avoir suite à un résultat, à des bénéfices que la société peut faire. Et dès 2023, elle peut faire des bénéfices. Ensuite, en ce qui concerne la bourse, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une estimation ? Oui. Comme ça, de tête, on peut dire 2024-2025. Voyons, on donne encore une future assez large parce qu'après cette année 2023 où on pourrait avoir des bénéfices qui sont redistribués, eh bien, la société va devoir se constituer ce qu'on appelle pré-IPO, une préparation à l'attribution en bourse. Et lors de cette pré-IPO, eh bien, il y a une petite année qui peut passer un an pour avoir tous les chiffres. Ce n'est pas si simple. Vous savez, on ne claque pas dans les doigts. On ne dit pas « Coucou, c'est moi, Doyunov, j'arrive à la bourse, c'est moi, poussez-vous ». Non, 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 ça n'existe nulle part. Il faut montrer des chiffres. Il faut montrer des ventes. Il faut montrer un intérêt mondial. Il faut avoir un réseau de clients. Il faut… C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Donc, restez dans l'idée que c'est un projet. Ne soyez pas trop pressés. Et si vous êtes pressés, eh bien, pratiquez du partenariat. Je vais continuer un peu les questions. Alors, les représentants comme moi, eh bien, j'arriverai peut-être au Congo. Mais vous savez, on nous a dit aussi, par exemple, qu'au Congo, on ne peut pas faire de marketing de réseau. Que c'était soi-disant interdit. Il y a tous les gens de la planète qui font du marketing de réseau. Alors, vous êtes peut-être le seul pays où on ne fait pas du marketing de réseau. Mais en fait, vous en faites tous les jours du marketing de réseau. Mais simplement, apparemment, on a l'air de dire qu'on ne peut pas en faire. Donc, nous, le trop petit nombre de gens qui n'osent pas faire du marketing de réseau au Congo, eh bien, ça nous freine. Si on veut venir chez vous, il nous faut au moins un millier de personnes dans le pays. Et on est loin. On est loin. Il y a une petite poignée de Congolais qui se tape la belote, comme on dit dans un resto, et qui parle peut-être de Solar Group. Arrêtez de jouer à ça. Faites des présentations. Montrez ce que vous savez faire. Développez. Cherchez un écran, un projecteur, un ordinateur. Commencez à faire quelque chose et on viendra vous rejoindre avec grand plaisir. Mais il faut commencer par quelque chose. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui ne fait rien. Voilà. Tout le monde se cache. Tout le monde joue à cache-cache avec je ne sais pas qui. Alors que 190 autres pays sont en train de développer. Et nous avons plus de 19 pays qui sont déjà en partenariat national. Bougez-vous. C'est pour ça que vous voulez reconnaître un partenaire national comme moi. C'est gentil. Mais même si j'ai des fois des paroles à peu dures, sachez qu'on y pense. On y pense au Congo, à Zaville et même à vos amis du RDC. Mais vous êtes trop peu nombreux. Bonne aventure aussi au Gabon. On me demande que tu bouges. Je le dis sincèrement et je m'adresse à toi. Voilà. On ne demande que d'avoir un leader comme toi qui prenne les choses en main. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre les choses en main. Et qu'on a souvent des gens qui, malheureusement, ne veulent rien faire. C'est un peu dommage. Je vois arriver notre grande spécialiste de IT, Camichlor, qui vient nous rejoindre. Je ne sais pas si elle était là auparavant déjà dans la salle. Je salue IT qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Camichlor avec Joe, nous avons fait ensemble un webinaire qui s'est super bien déroulé. On a eu beaucoup de plaisir à voir les gens derrière qui étaient tous sourires et qui posaient des questions et qui étaient intéressés, tout comme vous, ce soir. C'est une question de volonté, en fait. Vous savez, si les gens sont démunis et qu'il commence à avoir quelqu'un qui rassemble les gens aussi, c'est ça qui fait que moi, je vois qu'en IT, on a des leaders. Camichlor, elle est là, elle fait des présentations et c'est parfait. C'est idéal parce qu'effectivement, on arrive dans ce sens à commencer à faire quelque chose vraiment d'intéressant avec des gens qui veulent travailler. D'ailleurs, pour que vous puissiez également, si elle veut bien avoir la gentillesse, Camichlor, je vais essayer de lui demander d'activer son micro. Donc voilà, si elle veut bien venir nous dire un petit mot. Bonsoir, Camichlor, je vous ai débloqué le micro et la caméra normalement, si tout va bien. Est-ce que vous voulez bien avoir la… Bonsoir à tous. J'espère que vous m'en faites bien. Bonsoir, bonsoir. On aimerait bien vous voir, moi aussi. Merci, Gilles, pour cette belle présentation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un problème de signal. Là, maintenant, c'est presque rétabli, mais si tu vois que je sais que je rote, c'est le signal qui passe très mal. Oui, là, moi, je suis en Haïti. À tous ceux qui écoutent, je suis haïtienne. Je suis très conforme, mais je parle aussi fréole. Et là, je fais des présentations, je suis d'expert. J'ai rejoint sur leur groupe de 2019 et on a bien développé en Haïti. Mais l'idée, là, ils sont toujours entusiasmés et emballés, à continuer à développer et à avoir beaucoup plus d'associés. Donc, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Parce qu'avant, en Haïti, on avait tellement de problèmes sociaux. Je ne pouvais pas faire de réunion en salle. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais là, il y a une chose que j'ai dû à faire, c'est d'essayer de ne plus d'abord faire. OK? Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Vous aviez un petit son de derrière les palmiers. Merci beaucoup, Kamishler. Merci pour votre intervention. Moi, j'ai plaisir à vous accueillir aussi. Je parle de Kamishler et d'Haïti, mais je vois plusieurs leaders ici, dans cette salle ce soir. Et j'aurais tant aimé, effectivement, pouvoir aussi leur donner la parole pour que vous puissiez vous rendre compte que dans votre pays, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui aimeraient faire des choses, mais qui n'osent peut-être pas ou qui ne sont pas assez nombreux. Mais commencez à réunir peut-être un petit peu les gens autour de vous. Moi, je suis sûr que, bon aventour, tu sais faire des choses. Je suis sûr que les gens de Brazzaville sont capables de faire des choses. Je vois également là des Camerounais qui sont également expatriés, qui sont aussi capables de faire des choses. Voilà. Donc, je pense que vous avez tous un petit peu des possibilités. Je vois mon ami Razak qui est également une branche parallèle à moi au Bénin ici. et nous avons toujours plaisir à le voir. Et l'œuvre aussi, il a beaucoup de partenaires. Donc, c'est ça aussi qui est super gentil et super sympa. Oui, Razak, tu voulais peut-être dire quelque chose ? Donc, je ne sais pas. Alors, Razak, est-ce que tu es toujours là ? Ou est-ce que tu as disparu ? Non, non. Allô ? Oui, je parlais à Razak. Razak, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro ? Parce que parfois, on n'arrive pas à ouvrir le micro parce que je les bloque. Mais voilà, qui c'est qui a réussi à apparaître ? Alors, où est-ce qu'il est mon ami Razak là-dedans ? Eh bien oui, c'est parce que vous voyez, c'est un petit peu ça que je dis. C'est qu'il faut commencer à être des personnes qui aient envie effectivement de faire quelque chose. Oui, je t'ai ouvert le micro, Razak, si tu veux bien nous dire un petit mot. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends ? Ou est-ce que tu es déjà reparti derrière ton écran ? Non, je crois qu'il ne nous entend pas. Donc, ce n'est pas bien grave. On va le laisser. Mais voilà, il y a des possibilités un peu partout dans n'importe quel pays. C'est justement l'avantage que je vous montrais et les possibilités que vous avez. Oui, Razak, est-ce que tu as réussi à décrocher ton micro par hasard ? Oui, ça peut aller, Bénin. Ah, voilà, voilà, ça va mieux. Bonsoir, cher ami. Alors, toi aussi, comme leader au Bénin, est-ce que tu peux nous apporter un peu ton témoignage dans ce sens avec Solagroup ? Non, Solagroup, c'est un bon business. Sinon, sans vous mentir, on peut se faire des revenus passifs avec Solagroup. Et c'est à vie, Solagroup, ça m'aide beaucoup. Je tiens à informer tous les leaders ici présents de surtout développer le programme de partenariat. Et avec le temps, eux-mêmes, ils verront ce qui est l'importance de Solagroup. Et Gilles, allô ? Oui, oui, nous t'entendons bien. J'aimerais te demander, il faut donner la parole à Madame Léa. Oui ? Il faut donner la parole à Madame Léa. Elle veut poser une question avant, mais... D'accord. Oui, je vois. D'accord. Je vois qui c'est. D'accord. Oui, elle a... D'accord. Mais bon, après, j'ai également laissé un petit peu, effectivement, la parole tout à l'heure par écrit aussi, pour les personnes qui voulaient avoir des interrogations. Je vais lui demander d'activer son micro. Voilà, je suis en train de le faire. Est-ce que, Madame Léa, est-ce que vous nous recevez ? Est-ce que vous avez possibilité d'activer votre micro ? Est-ce que vous voulez bien nous poser votre question que vous vouliez peut-être poser en plus ? Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi je n'ai pas répondu dans Solar Group ? C'est vrai que nous parlons aussi souvent du projet des moteurs de UNOF, c'est vrai. Mais il n'y a pas que le projet des moteurs de UNOF. Il y a, bien sûr, l'ensemble de la société Solar Pro qui représente une société internationale aujourd'hui. Alors voilà, ça y est, on a réussi à vous ouvrir le micro. Bonsoir. Qu'est-ce que vous aviez à nous poser comme super question ? Je vous écoute. Allô ? Allô ? Oui, on vous entend faiblement. Est-ce que vous êtes aussi caché derrière un palmier ? Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Si vous pouvez parler un peu plus fort pour que nous entendons mieux. OK, d'accord. Merci beaucoup. Je disais bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. J'ai envie d'être à vos côtés ce soir pour la présentation. Super, d'ailleurs. Oui. Voilà. Ma petite inquiétude ici est que je suis partenaire au niveau de marketing de réseau avec l'entreprise Finet. Oui. Voilà. J'aimerais savoir ici si c'est le même fonctionnement que sur la groupe aussi. De quel fonctionnement vous parlez ? Le fonctionnement de Finet est celui de Solar Group. Alors, Solar Group est bien sûr tout seul dans son domaine et Solar Group travaille donc sans autres partenariats. Le partenariat de Solar Group, c'est le projet des moteurs de UNOF et nous n'avons pas d'autres partenariats qui puissent travailler dans le même sens. Nous avons d'autres projets qui viendront, c'est-à-dire qu'après le projet des moteurs de UNOF, nous aurons d'autres projets qui seront développés. Notamment, après cela, nous aurons un projet qui sera en rapport avec des moteurs électriques encore, encore une fois. Et ensuite, nous aurons un troisième projet qui interviendra et ce troisième projet, lui, ne sera absolument pas en rapport avec des moteurs électriques. Pourquoi le deuxième projet est-il en rapport avec des moteurs électriques ? C'est parce que Monsieur de UNOF, eh bien, souhaiterait que nous puissons apporter de l'eau à son moulin en, par exemple, soutenant, je prus comprendre que c'était peut-être une usine de fabrication de moteurs. Et que cela pourrait permettre de développer un peu plus Solar Group encore et Sommelmash et rapporter, bien sûr, beaucoup plus d'argent. Maintenant, est-ce que nous avons des associations avec d'autres sites ? Non, pas spécifiquement. Bon, maintenant, est-ce que le principe de fonctionnement du partenariat est identique ? Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent comme nous. Nous avons toujours la possibilité de monter des structures de partenariats et de proposer également à d'autres gens qui sont dans d'autres structures de venir vers la nôtre sur Solar Group. Donc, je pense que là aussi, vous avez des possibilités. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question et si c'était un peu votre interrogation. Sachez que Solar Group ne développe qu'un seul projet et que ce seul projet est celui du projet des moteurs du UNOF et qu'à l'avenir, nous aurons un autre projet, mais ce sera sur la même plateforme. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu parce que je n'ai peut-être pas tout bien entendu. tout à l'heure. Alors, dites-moi si j'ai bien répondu à votre question. Bien sûr. Bien sûr. J'ai bien servi. La réponse est parfaite. C'est noté. D'accord. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Allô. Oui, Razak. Oui, Razak. Nous t'écoutons. Bonsoir à Barbara. Et oui, il y a Barbara qui est également dans la salle, qui est mon assistante et qui est ma super assistante et qui est toujours avec moi à mes côtés et avec qui nous faisons un excellent travail. C'est elle aussi qui vous a très certainement invité jusqu'ici. Voilà. Je pense que s'il n'y a plus de questions, je regarde encore dans le chat. Ah oui. Est-ce qu'on peut avoir une présentation en PDF ? Oui. La présentation que vous avez là, elle est dans le back office. Justement, vous voyez, c'est un petit problème que je soulève. C'est que beaucoup de gens pensent que sur la peau, on ne fournit pas de documents. Ou des fois, on demande à Barbara. Ah non, Barbara, tu ne veux pas nous donner dans le WhatsApp le document. Mais tout est là dans le back office. Vous allez dans, pour les partenaires, vous avez des outils, vous avez des documents, vous avez plein, 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 plein de choses. Il suffit juste d'aller cliquer et de les télécharger. C'est exactement la même présentation que je vous ai faite ce soir. Vous la retrouvez. Elle est donc disponible en PDF et en PowerPoint. Alors, je continue parce qu'apparemment, on pose encore des questions. Alors, donc, merci d'envoyer le document. Il est dans le back office. Vous pouvez le télécharger vous-même. Donc, ce n'est pas la peine que moi, je le télécharge et que je vous l'envoie. Il suffit d'aller le télécharger directement. À quand le prochain, toutes les semaines, quasiment, j'ai un webinaire. Alors aujourd'hui, c'est l'explication de la Société Solar Group. La semaine prochaine, ça sera très certainement le partenariat où nous aurons également un invité. À la fin du mois, ça sera la présentation du projet des moteurs de UNOV. Donc, toutes les semaines, quasiment, il y a quelque chose. Autre question, Bonaventure. L'envoi prise est déjà à quel niveau de son objectif financer actuellement les 60 millions de dollars ? 40, Bonaventure. 40 millions sur 60. Donc, voilà. Donc, 40 millions sur 60. Nous avons déjà bien avancé que nous sommes déjà en train de partir sur l'année 2022 et d'essayer de récolter. Ceci dit, c'est vrai qu'encore une fois, je voudrais le répéter, c'est qu'il y a eu des changements de back office et que des gens n'ont pas pu accéder à leur compte et qu'ils n'ont peut-être pas pu payer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, 1er février 2022, date à laquelle cet enregistrement a peut-être fait aussi, car nous aurons un replay que vous pourrez garder sur YouTube. Eh bien, vous avez la possibilité de rattraper avec une seule mensualité votre pack, quelle que soit la date à laquelle vous l'avez laissé tomber. Donc, si vous avez subi du Covid l'année dernière ou l'année précédente avec des problèmes d'argent et que vous avez retrouvé un peu de santé financière ou peut-être pas trop, mais que vous avez encore la possibilité, vu l'avancement du projet, de vous intéresser à sauver le mâche et au développement des projets des moteurs d'une offre. Eh bien, vous pouvez rattraper ces packs avec une seule et unique mensualité. Si vous avez des filleuls qui ne connaissent pas ce procédé et qui ne savent pas comment faire et comment ça se passe, nous avons lancé aujourd'hui une information à ce sujet. Diffuser de l'information, partager de l'information, ça fait ça aussi, ça fait partie de ce que vous pouvez faire en tant que partenaire. Voilà. J'espère avoir répondu à un maximum de questions et à vos interrogations. Ça a été très sympa. Merci beaucoup. Je voudrais une fois de plus saluer tous les pays qui étaient présents. Un petit coucou aussi au Sénégal que je vois au passage et peut-être à ceux que j'ai oubliés. Je vois Marc de Goussel. Je ne sais pas si vous êtes en Belgique. Mais en tout cas, coucou également à la Belgique si c'est le cas. Et puis, les autres personnes, je ne connais pas forcément tout le monde. Il y a peut-être aussi la Côte d'Ivoire. Je vois M. Aline Guesson. En général, ce sont des Ivoiriens. Ben oui, Belgique. Merci. Parfait. Voilà. Et donc, je vois quelques autres personnes que je connais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Excellente nuit. Et on se retrouve très vite dans un autre webinaire pour papoter et faire palabre et pour pouvoir vous apporter des informations dont vous avez besoin et surtout dans les réseaux sociaux. Les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, les groupes Facebook, venez avec grande joie. On peut vous répondre également à toutes vos questions. Posez-les. Barbara et moi-même sommes-là pour vous répondre. Merci encore à tous et très bonne soirée. À bientôt. Je coupe. Bye bye.